Le cas est extrêmement... J'aimerais qu'on se focalise sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans le cadre du reporting, la documentation, quel est l'impact de cette guerre sur les femmes et les enfants dans ces régions ? Ah oui. Là encore, on a fait une vidéo sur la question des femmes, surtout des femmes qui sont devenues, n'est-ce pas, des prostituées. Des prostituées, des prostituées de la guerre. C'est comme ça qu'on les appelle. Quand vous allez à Bonnabé, d'ailleurs vous le savez, vous avez fait des reportages là-dessus. Nous, ce qu'on a fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on allait voir dans les maisons, par exemple, dans quelques villages à l'extrême nord-ouest pour voir les motivations concrètes. C'est que vous arrivez, vous trouvez qu'un monsieur est parti en Brousse, il ne peut plus rentrer parce qu'il a peur des représailles, des séparatistes et de l'armée. Non, ils sont pris entre deux... entre le marteau et l'enclume. Donc, ils ont abandonné la femme et les enfants. Parmi les enfants, il y a des enfants, des filles, des jeunes filles de 16 ans, 17 ans, qui étaient à l'école, qui jouissaient d'une protection familiale. Qu'est-ce que la maman leur dit? Allez-vous chercher? Allez-vous chercher? Donc, celles qui ont la chance d'arriver à Douala ou alors d'arriver à Souza et trouver, par exemple, du boulot comme femme de ménage, moyennant 20 000 ou 25 000, très bien, elles se disent qu'elles sont sauvées. Celles qui ne peuvent pas, elles viennent par là parce qu'il faut qu'elles se cherchent pour nourrir, n'est-ce pas, leurs petits frères qui sont restés, par exemple, avec les femmes. C'est la première chose, les jeunes filles qu'on appelle les prostituées de la guerre. Les femmes, non. Les femmes, vous savez, on appelle le viol, c'est une arme, n'est-ce pas, de la guerre. Chaque fois, nous avons documenté, par exemple, au nord qui vaut, au sud qui vaut, et tout le monde le sait, l'arme la plus utilisée pour, n'est-ce pas, humilier la femme, c'est le viol. Parce que tu te tais à jamais. Donc, quand vous allez au nord ou au sud-ouest, vous allez voir plus de visages de femmes, meurtries, silencieuses, qui ne veulent pas vous parler. C'est une indication que elles ont été rapides. C'est une indication que elles ont été rapides.